Relations amoureuses interdites, devoirs forcés, cours particuliers ou encore interdictions de parler américain, il faut croire que, sur le plateau de tournage de la saga Harry Potter, ce n'était pas la fête tous les jours. Installez-vous confortablement, voici les règles bizarres que les stars de Harry Potter devaient suivre sur les plateaux. Et ce n'est pas du tout l'ambiance que vous imaginiez. Quand vous étiez petit et que vous regardiez Harry Potter, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de penser que les enfants de la saga avaient trop de chances de ne pas avoir de devoir à faire puisqu'ils étaient trop occupés à tourner les films. Détrompez-vous, eux non plus n'étaient pas épargnés. Tout enfant se doit d'avoir une scolarité, peu importe les conditions où il vit. Voulez-vous savoir comment ils faisaient pour faire leurs devoirs ? Eh bien regardez, croyez-le ou non, lorsqu'on éteignait les caméras à poil tournage, les enfants de la saga se dirigeaient tous vers les loges pour effectuer leurs devoirs. Oui oui, Harry, Hermione, Ron et les autres troquaient leurs plumes contre de vrais stylos et faisaient leurs devoirs comme tous les enfants du monde, parce qu'il ne fallait surtout pas mettre de côté les études. Vous êtes surpris, n'est-ce pas ? Vous les jalousiez pour rien puisqu'ils faisaient leurs devoirs tout comme vous. Alors, content ? En regardant Harry Potter, vous avez dû passer beaucoup de temps à observer et détailler minutieusement chacun des physiques des personnages. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les acteurs avaient tous des apparences ordinaires, à quelques exceptions près, et qu'ils pouvaient passer pour monsieur et madame tout le monde sans problème ? J'ai la réponse à cette question. Ce que je vais vous apprendre va vous étonner. Les acteurs de la saga Harry Potter, je parle surtout des étudiants de Poudlard, devaient tous se plier à une règle bien stricte. Ne pas subir de modifications corporelles durant toute la durée des tournages. Ni piercing, ni tatouage, pas même le bronzage. Ils devaient tous rester pâles et blêmes, comme s'ils venaient de passer au lave-linge. Cela peut se comprendre puisque les étudiants de Poudlard doivent tous en principe se ressembler et surtout ressembler à de vrais étudiants d'internat. Le seul souci, c'est qu'ils devaient respecter cette règle pendant plusieurs années, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la saga et ne pas se laisser tenter par une coloration ou un piercing. Vous êtes choqués par cette règle dure et draconienne ? Et encore, vous n'avez pas tout vu, ce n'était qu'une règle parmi tant d'autres. Vous devez penser que la vie de stars doit être idyllique, qu'ils ont droit en plus à de gros cachets, à des vacances sous les tropiques et à des moments d'euphorie extrêmes. C'est peut-être vrai pour toutes les stars du monde, mais pas pour celles d'Harry Potter. Voulez-vous savoir pourquoi ? Attention, vous n'allez pas en croire vos oreilles. La production de la saga Harry Potter a fait signer à ses acteurs des contrats avec des clauses très strictes. Parmi elles, l'interdiction formelle de pratiquer certaines activités physiques dangereuses. En d'autres mots, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint n'ont pas eu le droit d'aller à la montagne en classe de neige durant toute la durée des tournages de la saga Harry Potter, pendant que vous, vous vous amusiez avec votre famille en montagne. La raison n'est pas dure à deviner. Ce n'était bien sûr pour pas les priver de leurs vacances hivernales, mais plutôt pour leur éviter des accidents qui les obligeraient à rester cloîtrés au lit et qui, par conséquent, retarderaient le tournage. Vous êtes navré pour eux ? Il ne le faut pas. De toutes les façons, ils avaient largement de quoi compenser. Et puis, de vous à moi, pensez-vous qu'entre temps, ils ne se sont pas rattrapés en matière de vacances ? Quand le cinéaste d'Harry Potter, Chris Columbus, a accepté d'adapter au cinéma le premier volet de la saga Harry Potter à l'école des sorciers, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait dans son film. Néanmoins, il devait respecter une règle importante et non négociable. Les acteurs ne devaient pas parler américain, afin que le film reflète l'authenticité du roman tel que l'a exigé J.K. Rowling. Un sacré challenge pour le réalisateur. En effet, parmi les doléances de la romancière, il ne fallait embaucher que des acteurs britanniques afin de conserver le timbre très british de son œuvre. Aussi, par souci d'authenticité, le réalisateur a également demandé que les élèves de nationalités étrangères soient interprétés par des acteurs originaires du même pays à la demande de Mme Rowling. C'est pour cela que la comédienne française Clémence Poésie a joué Fleur de la Cour et que l'acteur Stanislav Yanevski incarne le bulgare Victor Crum. Ce fut une tâche très difficile pour Chris Columbus, qui y aurait travaillé plus aisément si cette règle n'avait pas été préattablie par la romancière. Toutefois, malgré la rigidité des consignes, le réalisateur a réussi à obtenir un petit rôle à sa fille dans le film, bien qu'elle n'ait pas été autorisée à parler puisqu'elle était de nationalité américaine. Eleanor Columbus n'a en effet pas prononcé un seul mot, comme l'explique son père. Elle a travaillé pendant à peu près 80 jours, mais elle ne parle jamais parce que tu connais la règle. Si tu n'es pas britannique, tu ne peux pas parler. C'est elle que l'on retrouve d'ailleurs dans la peau de Susan Bones, une des élèves à mettre le choix-peau, qui dirige les autres élèves dans l'une des quatre maisons, Gryffondor, Pousse-Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Le réalisateur aura quand même eu le dernier mot. Plus tôt dans cette vidéo, vous appreniez que les enfants qui jouaient dans la saga faisaient leurs devoirs sur les plateaux de tournage. Ce qui veut forcément dire qu'ils devaient également suivre des cours particuliers, histoire de se rattraper et de ne pas perdre le fil. Bien sûr, on ne parle pas des cours de magie, mais bien des cours de langue et de calcul, comme tous les enfants du monde. Mais quand on habite Poudlard, ou plutôt les plateaux de tournage, il est très compliqué de se déplacer jusqu'à l'école. Alors pour compenser leur manque et rattraper les cours de l'école, tous les enfants qui jouaient dans le film avaient trois à cinq heures de cours particuliers par jour, ce qui est relativement considérable. Pire encore, pour éviter le retard sur leurs camarades de l'école, les enfants d'Harry Potter faisaient même des cours accélérés pour prendre de l'avance. Ils avaient donc des horaires beaucoup plus draconiens que les adultes du film. Et puis, cinq heures de cours par jour, ce n'est pas très amusant à côté des cours de magie. Mais d'un autre côté, comme ils n'avaient pas le droit non plus de dépasser un certain nombre d'heures de tournage par jour, ils avaient droit à une heure de pause déjeuner ainsi qu'à quinze minutes de pause au bout de chaque heure, ce qui équilibrait un peu la balance. Ça peut paraître trop dur pour eux, mais c'était l'unique façon pour qu'ils ne perdent pas leur année scolaire et qu'ils puissent passer à l'année suivante sans problème. À l'époque du tournage de la saga, les enfants d'Harry Potter devaient faire quelques concessions sur leur vie privée, sur leur scolarité et déroger à quelques règles. Ils avaient trouvé des solutions à tous les problèmes, sauf à celui de la loi du travail. Ils devaient donc obtenir le droit de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures, puisque la loi britannique interdisait à l'époque aux enfants de tourner plus de quatre heures dans la journée. Quatre heures, c'était trop peu pour pouvoir remballer rapidement. Alors, la production en fait une demande spéciale afin que la loi soit exceptionnellement suspendue le temps du tournage. De ce fait, le code du travail britannique a été ajusté en ce qui concerne le premier volet de la saga Harry Potter, pour permettre à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Robert Grint, qui étaient mineurs à l'époque, d'élargir leurs horaires de tournage. Seul couac, les enfants étaient très fatigués en fin de journée, ce qui fait que, pour pouvoir tout finir à la date butoir, la production a dû user de quelques subterfuges pour doubler Harry Potter, Hermione Granger et Ron Wesley, notamment en mettant en scène à leur place d'autres personnes de petite taille, avec des perruques et en les filmant de dos. En attendant, les enfants pouvaient aller se reposer ou vaquer à leurs occupations d'écoliers. Quand Alfonso Cuaron a pris les rênes de la réalisation du troisième opus de la saga Harry Potter, il a décidé que la réalisation cette fois-ci n'allait pas se passer comme pour les deux premiers films. Il avait choisi d'établir une certaine pédagogie avant de procéder au tournage. C'est ainsi qu'il a demandé aux acteurs, notamment au trio principal, de lui rendre une dissertation dans laquelle il devait décrire respectivement leurs personnages dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. A défaut de changer les acteurs, il voulait s'assurer que ces derniers connaissaient très bien leur alter ego. Emma Watson aurait rendu une dissertation très détaillée, faisant une quinzaine de pages, normales venant de la première de la classe. Daniel Radcliffe, qui vit dans la peau d'Harry, a rendu un texte concis d'une seule page, mais qui était apparemment très pertinent. Il n'avait pas trop envie de se casser la tête. Tandis que Rupert Grint a refusé de se prêter au jeu et n'a tout simplement rien rendu. De toutes les façons, Ron aurait fait pareil dans le film. C'est en soi une preuve suffisante que Rupert connaissait très bien son personnage. Je suppose qu'Alfonso Cuaron a dû s'attirer les foudres du trio d'acteurs qui n'ont pas apprécié cette demande déplacée, mais apparemment, c'était un mal pour un bien. Ça lui a permis d'en avoir le cœur net. Quand vous voyez Harry Potter, ou plutôt Daniel Radcliffe, que vous voyez sa petite frémousse, sa petite mèche, ses lunettes d'intello, vous avez du mal à croire que l'acteur a connu des moments noirs durant les tournages. Je suis sûr que vous aimeriez savoir de quoi je parle au juste. Je vous le dirai volontiers, mais vous allez dire adieu à l'image angélique que vous vous faisiez de l'acteur britannique. Contrairement à ce que vous pouvez croire, la star d'Harry Potter n'a pas été facile à vivre durant le tournage. Elle a même donné du fil à retordre à la production. Daniel Radcliffe aurait confié, il y a quelques années, qu'il avait eu une grosse addiction pour l'alcool, au moment où il tournait Harry Potter et le prince de sang mêlée, sorti en 2009. Selon ses propres dires, l'acteur se serait déjà rendu sur les plateaux de tournages complètement ivres. Il a également précisé qu'il y avait plusieurs scènes où les plus observateurs pouvaient s'apercevoir de son absence. La cause de tout cela ? La peur d'un avenir incertain. Franchement, quand on sait faire de la magie, on ne doit avoir peur de rien. Blague à part, l'acteur britannique a beaucoup souffert, et ce pendant longtemps, ce qui a mis en péril sa carrière d'acteur. On comprend mieux l'origine de sa peur. Vous êtes choqués par cette facette cachée de l'acteur ? Ne le soyez pas, nous avons tous nos côtés sombres et nos démons. De toutes les manières, cela date d'il y a très longtemps. Depuis août 2010, Daniel Radcliffe a recouvré sa sobriété et a complètement guéri de son addiction. Alors, soyez rassurés. Dès qu'ils ont franchi les portes des studios et de Poudlard, les acteurs devaient absolument respecter un tas de règles strictes. Parmi elles, l'interdiction formelle d'entretenir des relations amoureuses sur le plateau. Nous ne parlons pas des relations devant la caméra, nous parlons de celles qui pourraient éventuellement voir le jour dans les coulisses du tournage. Une règle difficile à respecter lorsqu'on est à la fleur de l'âge. Les trois acteurs principaux ne se sont jamais mis en couple avec l'un de leurs partenaires de jeu. Cependant, d'autres comédiens auraient été piqués par les flèches de l'amour et auraient eu quelques amourettes sur le plateau. Nous pensons notamment à Evanna Lynch et Robbie Jarvis, interprètes de Luna Lovegood et de James Potter, qui auraient entretenu une relation secrète pendant longtemps. Nous pensons également à Tom Felton et Jeld Olivia, qui se sont rencontrés avant le tournage et qui ont eu la possibilité d'interpréter un couple à l'écran le temps de quelques minutes. Les comédiens Bonnie Wright et Jamie Campbell Bower ont également été pris l'un de l'autre pendant le tournage des Reliques de la Mort. Ou encore Ginny Wesley et Gert Grindervald, qui se seraient même fiancés en 2011 et qui se seraient séparés une année plus tard. Le plus drôle, c'est que Daniel Radcliffe et Rupert Grind auraient déjà confié avoir été amoureux d'Emma Watson, mais puisqu'ils ne devaient surtout pas déroger à la règle, ils avaient vite abandonné l'idée. De bons élèves apparemment. Certes, tomber amoureux et ne pas pouvoir vivre son histoire est la chose la plus frustrante qui puisse exister, mais rassurez-vous, cela ne les a pas empêchés de trouver l'amour en dehors des plateaux. Alors, que pensez-vous de ces règles bizarres auxquelles ont dû se plier les stars de la saga Harry Potter ? Dites-nous celles que vous trouvez la plus étrange et la plus difficile à appliquer. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada